... Bonjour, je m'appelle Benoît Claudon et je suis enseignant-chercheur à l'Université de Rennes. Aujourd'hui, je vais vous parler d'une égalité en apparence très simple mais qui nous réserve bien des surprises, a plus b égale c. Alors on va l'étudier dans le cas des entiers mais également des polynômes à coefficient complexe. Alors dans ces deux cas, l'arithmétique est très similaire. En effet, tout entier est au signe près un produit de facteur premier du type pi puissance alpha i. Et de façon analogue, un polynôme s'écrit toujours comme une constante non nulle fois un produit de termes de la forme x moins lambda i puissance alpha i où les lambda i sont les racines du polynôme complexe A. On peut mesurer la taille de A dans ces deux cas, la valeur absolue pour les entiers et dans le cas des polynômes, ce sera le degré. Et ces deux quantités vérifient des inégalités bien connues par rapport à l'addition, donc qui sont l'inégalité triangulaire et le degré majoré par le maximum. Alors pour mieux comprendre comment varie ces décompositions ci-dessus dans le cas d'une addition, on introduit donc une nouvelle quantité notée N0 de A, qui n'est autre que le produit des facteurs premiers dans le cas des entiers. Et dans le cas des polynômes, il s'agira du nombre de racines distinctes. Alors dans le cas des polynômes, justement, Wilson Stotter et Richard Mason, au début des années 80, ont observé le résultat suivant. Si A et B sont deux polynômes premiers entre eux, alors leurs degrés sont tous les deux plus petits que N0 de ABC moins 1, où c'est, et comme depuis le début, la somme de A et de B. Alors la démonstration consiste en la dérivation de l'expression A sur C plus B sur C égale 1, qui est une égalité de fraction rationnelle. Et après quelques manipulations astucieuses, on se ramène à une égalité du type PA égale BQ, où cette fois-ci, P et Q sont deux polynômes, dont les degrés sont contrôlés exactement par N0 de ABC moins 1. Une fois qu'on en est là, on conclut facilement. Alors cette inégalité a des conséquences pour le moins surprenantes, comme par exemple le théorème de Fermat pour les fractions rationnelles. Si N est au moins 3, et si ABC sont trois fractions rationnelles non toutes nulles, qui vérifient A puissance N plus B puissance N égale C puissance N, alors en fait, A, B et C sont des constantes. En d'autres termes, il n'existe pas de solution non triviale à l'équation de Fermat dans le corps C parenthèse X. Alors pour paraphraser Pierre de Fermat, voici une démonstration véritablement merveilleuse que ce bas de page peut contenir. Alors tout d'abord, on élimine les dénominateurs, et on applique l'inégalité de Stotter-Maison. Par exemple, pour A, on obtient que N fois le degré de A est majoré par la somme des 3 degrés moins 1. Alors on a utilisé ici le fait que N0 justement est insensible aux multiplicités. En appliquant cette inégalité pour ABC, et en ajoutant les trois inégalités obtenues, on obtient que N fois la somme des 3 degrés est inférieure ou égale à 3 fois la somme des 3 degrés moins 3. Et si petit n est au moins 3, cela force les 3 degrés à être égaux à 0, c'est-à-dire A, B et C à être des constantes. Alors revenons maintenant à nos entiers, et tentons une analogie avec les polynômes. On aimerait une inégalité de Stip, où le degré est remplacé par la valeur absolue, et une inégalité qui tient compte du fait que la valeur absolue est multiplicative. Alors en voici une première version. Il existe une constante C, telle que le max des valeurs absolues de A, B et C est inférieur à C fois N0 de ABC, avec toujours A et B premiers entre eux, et C la somme de A et de B. Malheureusement, cette inégalité est beaucoup trop optimiste, comme le montre le raisonnement suivant. Alors déjà, on observe que 3 puissance 2 puissance N moins 1 est divisible par 2 puissance N. Et ensuite, on applique l'inégalité du dessus pour A égale 3 puissance 2 puissance N, B est égale à moins 1, et C la somme A plus B. On obtiendrait cette inégalité, 3 puissance 2 puissance N, plus petit que grand C, fois 3 fois 2, fois 3 puissance 2 puissance N moins 1, divisé par 2 puissance N. On obtient manifestement une contradiction en faisant tendre N vers plus l'infini. Alors, formulée indépendamment par David Mazer et Joseph Fosterley en 1985, la conjecture ABC prédit que si epsilon est strictement positif fixé, alors il existe une constante C epsilon strictement positive, telle qu'on ait cette inégalité, le max des valeurs absolues de A, B et C est plus petit que C epsilon fois N0 de ABC à la puissance 1 plus epsilon, avec comme toujours AB premier entre eux, et C est égal à A plus B. Alors, il s'agit de l'un des problèmes ouverts les plus importants en analyse diophantienne, et à l'instar du cas polynomial, démontrer la conjecture ABC permettrait de démontrer facilement une version asymptotique du grand théorème de Fermat pour les entiers. La conjecture ABC lance un défi aux arithméticiennes et aux arithméticiens, celui de dériver les entiers. Je vous remercie.